Mamedou, bonjour. Oui, bonjour Juan et bonjour à vos dits de Dakar. De Dakar, vous nous écoutez, vous nous appelez de la capitale sénégalaise. Vous avez des questions, vous, sur le rachat de Twitter par Elon Musk ? Vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Voilà, exactement. Je voudrais savoir est-ce que ce rachat va-t-il favoriser les dérives sur les réseaux sociaux ? Je sens que Elon Musk est un fervent défenseur de la liberté d'expression totale. Alors, c'est vrai qu'Elon Musk a dit à vous racheter Twitter au nom de la liberté d'expression. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des réseaux sociaux, entrepreneur. Elon Musk dit vouloir renforcer la liberté d'expression sur Twitter. Que faut-il comprendre ? Alors, il faut comprendre avant tout qu'Elon Musk n'a pas du tout l'intention de violer les lois nationales qui régulent la liberté. Tous les pays ont des lois qui encadrent la liberté, y compris les États-Unis, qui est certainement le chantre de la liberté d'expression qu'on appelle en Europe absolue. Mais en France, par exemple, et dans tous les pays d'Afrique, vous avez une multitude de lois qui encadrent cette liberté d'expression. Et il a tout à fait l'intention de se conformer aux lois. Par contre, il a l'intention de rendre tout ça transparent. Le code, les décisions de censure, tout ça sera transparent et chacun pourra juger de la conformité entre la pondération, la modération des contenus ou l'éventuelle censure des contenus sur Twitter et l'adéquation avec ces lois nationales. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui où typiquement dans BP comme la France, une grande quantité de contenu disparaisse de Twitter sans qu'il soit nécessairement contraire à la loi. C'est un autre cadre de censure qui s'applique aujourd'hui en France, comme partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'Elon Musk veut renverser. En tout cas, il y a de nombreuses voix qui s'inquiètent déjà aux États-Unis de cette prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Je vous lis le communiqué de l'ONG Free Press qui accuse Elon Musk d'avoir répandu lui-même de la désinformation sur le Covid-19 et sur les vaccins, qu'il s'est servi de Twitter pour manipuler les marchés et augmenter sa fortune. Et c'est vrai qu'Elon Musk dit vouloir limiter la modération des tweets. C'est vraiment manipuler les marchés pour augmenter sa fortune. Je n'ai pas en tête un seul milliardaire sur la planète qui n'ait pas joué à ce jeu là. C'est la norme. On peut l'en regretter, mais c'est la norme. La liberté de la presse menacée par Twitter, très concrètement, soyons honnêtes, qu'est-ce qui est menacé ? On est en train de passer du XXe siècle un monde où les multimillionnaires achetaient des groupes de presse pour s'acheter une influence sur l'opinion publique et sur les politiques au XXIe siècle où les méga-milliardaires achètent des plateformes telles que Twitter de façon à avoir eux-mêmes un poids politique sur le monde. C'est le monde qui évolue. On est passé des multimillionnaires aux méga-milliardaires. Ça va avec. Et effectivement, dans cette course-là, toute l'ancienne génération du XXe siècle qui possédait tous ces médias est en train de voir des gens avec infiniment plus de moyens qu'eux jouer le même jeu, mais dans une autre dimension. Il y a de quoi avoir peur et on peut comprendre que tous ces types de presse soient appurés par la situation. Mais le fait de vouloir limiter la modération des tweets, Fabrice Eppelboin, excusez-moi, est-ce que ça ne risque pas de profiter justement aux fake news, à la désinformation, à la mésinformation, aux discours de haine, etc., etc., puisqu'il va de moins en moins, on va dire, permettez-moi l'expression, censurer ces fameux tweets ? Écoutez, Elon Musk a l'intention d'appliquer la loi. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On est d'accord. On est sortis, notamment depuis l'ère des réseaux sociaux, de l'État de droit, notamment sur les réseaux sociaux. L'intention d'Evan Musk est de conformer la censure des contenus aux lois nationales. Et ce, de façon différenciée. Il n'y aura pas la même censure en France qu'en Allemagne, qu'en Irlande ou qu'au Sénégal. Mais dans tous ces cas de figure, l'intention de Twitter est de se conformer aux lois nationales.